salut salut chers fidèles abonnés de la chaîne à cliquer pour gagner c'est confirmé et enfin c'est confirmé à quoi s'attendre la fin officielle du projet luna terra attention c'est enfin officialiser et quel serait l'impact sur les projets et voilà les projets préliminaires comme le look et le ustc nous avons fait une analyse complète pour toi dans cette vidéo afin que tu puisses comprendre l'impact de cette nouvelle et ce qui pourrait toutefois arriver dans cet écosystème de luna qui ne cesse de nous surprendre les gars nous ont encore eu vous allez comprendre reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu n'es pas encore un fidèle abonné mon frère masseur tu rates beaucoup de choses parce que nous sommes l'une des chaînes sur youtube l'une des rares chaînes sur youtube qui vient t'informer en temps réel de tout ce que tu as besoin de savoir des analyses importantes 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 que tu as besoin de savoir en fait de prendre des bonnes décisions alors actuellement nous sommes en train de voir notre boulou rond le boulou rond d'écriture et non non nous l'écriture mais si ça nous sommes nous sommes en fait j'aime l'enthousiasme j'aime la façon dont l'écriture investisseur espère et croit il peut voir que c'est chier c'est gâté c'est pour rien il m'a trouvé des alibi des exemples pour se donner encore de l'espoir et de l'espérance c'est bien c'est bien et on vit encore de l'espoir et de l'espérance sur le bitcoin le bitcoin après l'approbation des et f et les baleines et les institutionnels sont arrivés et malheureusement leur arrivée à commencer par faire chuter le prix des crypto monnaies surtout du bitcoin tout est en train de chuter tout est en train de chuter alors on va parler de façon exclusif du projet luna attention luna qu'est ce que tu dois savoir sur le projet luna mon frère ma soeur il ya certaines choses que certaines personnes ne savent pas encore qu'ils doivent savoir c'est important la nouvelle vient de tomber et cette nouvelle aura une répercussion importante dans tout l'écosystème dans tout l'écosystème de l'unatérale quelle est cette nouvelle et nous allons décortiquer ça et nous allons vous expliquer certains exemples certaines choses qui peuvent toutefois arriver nous tous nous connaissons et terra et forme c'est la société luna terra d'accord la première société qui a créé le luc le luc c'est à dire que le luna terra classique le luna terra classique d'accord le luna terra classique ici que nous sommes en train de voir ici donc le premier luna était ça c'était le luc le luc d'accord le premier luna était ça et le premier luna nous avons vu que après l'effondrement de son stable coin le lui n'a pas elle le luna n'a pas résisté quand nous regardons ici depuis sa création voyez elle a commencé un dollar dont elle est arrivé jusqu'à combien 114 dollars elle est revenu à la carte de départ elle a rappelé tous les zéros et même qu'elle n'avait jamais vu depuis sa création les a rappelé d'accord et aujourd'hui le luc semble regarde je vous dis la vérité aujourd'hui le luc semble être abandonné mais c'est toujours la communauté luna qui pilote le luc on dit non là c'est maintenant c'est au même de la communauté qui est cette communauté là qui est cette communauté là je ne sais pas si vous vous rappelez pertinemment nous avons fait le live c'est pourquoi il dit mon frère si tu n'es pas ici link luna us tc et us us tc pompe est-ce que tu as vu cette vidéo là cette vidéo là nous avons décortiqué presque 58 minutes un peu en détail c'est pourquoi il te demande de t'abonner à cette chaîne et d'activer la clochette de notification tu l'as pas encore activé active le donc qu'est ce qui s'est passé quand le projet luna était en train de s'effondrer alors les responsables la fondation luna et l'entreprise luna faisait quoi injecter de nouveau luna mit est de nouveau luna bien que la bloquée il y avait de terre sur plein ils ont trouvé un moins vous voyez comment des fois les crypto monnaies semble être franchement le terme est une une arnaque bien organisée non c'est ça la vérité tu vois me dis non la technologie bloqué non la technologie bloqué est là mais au niveau de la spéculation les gars ça semble être une pure et simple arnaque franchement je vous explique alors la bloquée qui était censée avoir un total sur plein limité quand le catastrophe est arrivé ils ont trouvé un moyen pourquoi pour un et permettre à cette nouvelle bloquée qui était limité d'être illimité je sais pas si vous voyez donc et la bloquée de luna a commencé par être comment illimité ils ont mité des milliards de luna pour sensé sauver le projet terre pour sensé sauver donc plus il faisait cela dont vous voyez comment l'arnaque a été bien organisée c'est confirmé c'est confirmé que c'est une arnaque mais dans cet arnaque on a mangé oublier tu as mangé oublier j'ai mangé oublier nous avons ça mangé donc l'arnaque nous a fait manger aussi alors donc j'explique ils ont créé de nouveaux luna ils ont remis ces nouveaux luna sur le marché et ça donnait l'espoir et l'espérance aux investisseurs que non comme ils sont en train de faire ils ont un plan de relancement et en ce moment ce n'était pas un plan de relancement c'était un plan et oui quand c'était chuté là quand ça chutait en 2000 en 2022 là là et on disait c'était un plan de relancement 2 dollars non c'est chuté 80 80 dollars 115 dollars 60 dollars et les gens ils mitaient encore de nouveaux luna ils mettaient de l'eau et les investisseurs qui ne savent pas manger vivant réacheter réacheter les gens réacheter les luna parce que l'équipe et l'entreprise luna veut remettre le luna en place et parce qu'ils ont trouvé l'opportunité d'acheter ça à 80 dollars à 2 dollars à 5 dollars et les gens réacheter réacheter et l'entreprise luna remettait de luna en circulation pour faire l'équitabilité et ceux qui n'ont jamais réussi à faire ceux qui n'ont jamais réussi à faire et qu'est ce qui s'est passé malheureusement l'investisseur qui continuait d'acheter parce que l'équipe luna l'entreprise luna disait qu'ils vont ils ont un plan de relance et qu'est ce qui s'est passé les gens rachetaient deux monnaies le us tc et le us tc les gens j'étais le luna tera classique et le us tc c'était les deux les deux parce qu'elle en disait que le relancement va faire relancer le us tc andorado les gens voulaient déjà fait le bénéfice pour commencer mental les gens jouent ils ont joué sur notre main c'est ils ont mangé deux fois dans notre malheur ils ont entreprise luna fondation à manger luna le lavo ils ont mangé sur nous dans le malheur où les gens qui investissent nous et dans luna test à 100 dollars les gens profite ils ont trouvé un mécanisme pour encore pour te faire croire que le prix va chuter mais ils vont le corriger et toi tu as déjà pensé à ton bénéfice s'il arrive à le corriger luna pourrait aller à 10 dollars à 100 dollars alors j'ai acheté ça à un dollar je l'ai fait un x 100 non si ça va corriger le us tc va revenir à un dollar alors je l'achète et où je l'achète et à je l'achète et à à trois centaines de dollars imaginez s'il remonte à un dollar j'aurais fait mon bénéfice donc ils ont pensé que ils ont pensé de la même façon qu'ils penseraient s'ils étaient en place et ils ont trouvé un moyen pour nous voler sincèrement c'est ça la vérité et qu'est ce qui se passe aujourd'hui après après avoir fait tout ce tout ce stratagème que je viens de dire tout à l'heure ils ont fait quoi ils ont dit non comme c'est comme ça on n'arrive pas à sauver vous avez acheté en pensant que vous allez pouvoir sauver on allait pouvoir sauver mais qu'est ce qu'on va faire on va créer une autre on va créer un deuxième luna on va créer maintenant le deuxième luna qui serait le nouveau mais qui serait ce qui serait piloté par notre équipe par l'équipe de luna et l'ancien on va l'abandonner donc on a acheté l'ancien en espérant le meilleur mais on était déjà dans le pire c'est pas si vous comprenez on était dans le pire alors maintenant cette vidéo mon frère masseur s'il te plaît cette vidéo est très importante c'est bon de la regarder jusqu'à la fin et de partager et cette vidéo là dans le groupe plutôt pour que les gens puissent déjà d'or est déjà comprendre et comprendre ce qui est en train d'arriver ce qui est en train d'arriver parce qu'il ya quelque chose qui est en train d'arriver que nous sommes en train de négliger sincèrement donc et ça va se reproduire les gars c'est nous sommes dans un écosystème où si tu n'es pas préparé psychologiquement là tu vas tu vas vouloir gagner beaucoup d'argent mais tu vas perdre beaucoup d'argent parce que les responsables de ces projets là jouent toujours avec nos émotions et c'est comme cela c'est comme cela et en nous on est obligé de chercher des moyens pour se couvrir donc c'est pourquoi notre formation est toujours disponible pour toi mon frère toi ma soeur qui veut te former qui veut comprendre tout cela est mieux encore se préparer à des éventualités et surtout manger vivant la dernière fois nous avons fait notre chat les gens ici les gens ne sont pas vieux puis dit ah manger vivant manger vivant les gens ne savent pas ce qu'on appelle manger vivant le manger vivant là là je veux pas t'expliquer ceci les gens pensent que non c'est acheter vendre c'est faux c'est archi faux alors je continue donc si tu veux te former avec nous nous avons beaucoup d'expérience dans l'écosystème regardez les vidéos que nous sommes en train de faire les années que nous sommes en train de faire imaginez ceux qui sont dans le groupe payant imagine les informations qu'ils sont en train d'avoir le support qu'ils sont en train d'avoir parce que s'il ya un membre VIP qui a un problème de façon spécifique on vient à son aide on essaie de résoudre le problème pour lui donc et on le donne l'assistance ceux qui sont VIP ils ont la possibilité de venir dans mon imbos pour peut-être leur donner une liste intéressante des crypto monnaie attention mais dans vous vient puis on a toujours dit de l'être tournée dans laquelle vous devez investir alors que je compte et la vidéo en parlant de ceci maintenant ils ont lancé le luna maintenant disant non le ce qui avait le luc l'ancien luna vous allez on va vous donner les kits l'équivalent de x y est là le nouveau luna a été listé sur l'échangeur et depuis son listing alors on s'est dit ah comme l'autre n'a pas marché ça ça va marcher elle est partie à combien elle est partie encore à six dollars elle est revenue à un dollar elle est repartie à deux dollars à deux de six dollars encore et aujourd'hui elle est à presque moins de un dollar vous voyez comment ils ont encore mangé encore dedans ils ont mangé dans l'effondrement de luna le premier luna ils ont ils ont lésé les investisseurs le us tc ils ont lésé les investisseurs ils ont créé un nouveau ils ont encore lésé les investisseurs trois fois ils ont mangé et aujourd'hui c'est la fin c'est la confirmation totale on nous dit simplement que la société luna est la société derrière luna le luna que nous sommes en train de voir celle-ci a signé a signé décret elle est en faillite elle a pris le chapitre 11 et le chapitre 11 ça veut dire simplement que quoi ils sont en faillite ils sont en faillite ils n'ont plus rien donc ça veut dire que le site l'écosystème le site qu'ils ont mis en place luna point money écosystème quoi 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 le projet consolider le projet consolider actuellement c'est déconsolider à ça c'est ça la vérité c'était déconsolider mais ils nous ont fait croire qu'ils sont toujours là ils vont le consolider ils ont mis un voici j'ai mis le site en place ils ont laissé luna terra classique ils ont fait quoi tout cela c'était de la poudre aux yeux pendant plus de deux ans les gars nous sommes non ça ils nous ont c'est ça la vérité ils nous ont c'est ça ils ont eu ils nous ont eu mais vous allez me dire et maintenant qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'elle va devenir luna cette monnaie-là rappelez-vous rappelez vous maintenant de ft je reviens encore sur un exemple comme je vous avais je vous l'avais promis ftd ftx ftx aussi a signé le chapitre 11 dans sa décision en faillite mais cette faillite elle veut se relancer ils veulent se relancer donc attention luna est à déclarer faillite l'impact sur le luc et sur le ustc c'est pas l'impact c'est simple qu'on bonjour et c'est que actuellement ça veut dire c'est le monnaie qui n'a plus rien même shiba 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 même le même coin est mieux que le luna maintenant shiba c'est moi je dis je sais pas comment les gens franchement l'écosystème là tu le sais vraiment c'est un danger si tu n'as pas la capacité tu n'as pas le mindset si tu n'as pas une formation comme nous sommes en train de le donner un donner aux gens qui se font avec nous parce que notre formation tu vas penser tu vas venir tu vas gagner les monnaies et on est du très dur pour que tu puisses être dur dans ta tête c'est ça c'est la psychologie l'écosystème ce n'est pas acheter vendre c'est psychologique si tu n'as pas une psychologie bien préparée tu va regretter tu as dit toujours que c'est de l'arnaquement de toute façon même si pour toi c'est de l'arnaquement nous on mange des dents alors donc FTT de FTX a déclaré faillite mais la monnaie existe toujours les échecs n'ont pas dédicé cela alors que pourra-t-il arriver avec luna est-ce que les échangeurs vont désister cela après avoir déclaré faillite je ne crois pas je ne crois pas que les échangeurs vont le faire parce qu'ils n'ont pas dédicé FTX qui a déclaré faillite ou peut-être il y a un autre il ya un pourront maintenant venir encore ils vont déclarer faillite pour faire chuter le prix de la monnaie en derrière ils ont déjà un plan b pour revenir et faire un rubrin total de luna et redémarrer l'activité les gars tout est possible ces possibilités que j'entrais dit c'est des choses qui peuvent être possibles à tout moment pour l'investisseur qui dit non c'est impossible dans l'air parce que à pas nous la moulin déjà tombé le lui qui a tombé l'impact sur le lui moi je vous dis quelque chose le lui et le viste et c'est la mère de la fondation loura est dit dans leur mais les animaux c'est la communauté lunaire c'est la communauté lunaire c'est eux c'est eux c'est eux il ya votation et tout ça c'est de la poudre aux yeux le luc le luc le viste et le usd usd et usd et usd c'est c'est il ya encore la main de la fondation luna le salat terra luna il ya encore la main de la fondation luna il ya encore leur main des dents là vous arrêtez on dit non c'est la communauté regardez très bien arrêtons de nous blagueurs arrêtons de nous blaguez regardez je vais rentrer maintenant dans le sud de l'unique on dit maintenant c'est la communauté bien pourquoi la communauté n'a pas voulu mettre un site à part et quand on rentre dans le site là c'est le même site de luna terra ouais regardez le site a regardé le site a terra luna réadé le site la terre à luna où est la différence où est la différence où est la différence le site de terra on va dire c'est la communauté je prends le compte twitter et a très bien regardé avec moi le compte twitter vous allez voir le compte twitter de terra voilà vous avez vu non maintenant je vais taper maintenant ça c'est le ça c'est le luc ou bien vous avez vu les réseaux sociaux le site est de l'un coup bien allons-y maintenant sur luna terre est sur le us tc le us tc j'ouvre son site c'est encore le même site le us tc et j'ouvre son compte twitter et son compte twitter c'est encore le même compte twitter regardez très bien regardé très bien ce que j'entre vous fais en quoi dit mon frère ici nous fait un peu clair tu vois maintenant venons en maintenant venons en maintenant sur et quoi mettons le luna le luna maintenant regardez le site de luna site regardez très bien le site de luna le même site encore le même site encore regardez le réseau le réseau twitter le même réseau le même réseau vous allez me dit quoi je vous dis que le link le us tc le luna c'est même pipi même tabac c'est même si c'était la communauté alors la communauté n'a qu'à créer un site à part différente de on dit maintenant que les gars ont déclaré faillite c'est-à-dire que aïe tu as compris oui tu as compris c'est sans dire en crypto se préparer au pire et espérer le meilleur tout est possible en crypto donc j'aime la vidéo partage cette analyse là qui est très importante dans le groupe crypto et n'oublie pas d'être abonné à cette chaîne et tu veux te former tu vas avoir une bonne formation clique sur le premier lien et viens rapidement te feront avec nous et tu verras tu ne regretteras jamais parce que tu auras tu serais déjà prêt à toute éventualité à la prochaine et ciao